Le message de Saint-Michel-Archange à Luz de Maria, le 15 décembre 2020 Bien-aimé peuple de Dieu, vous êtes les bénis de la très sainte Trinité et les enfants de notre et votre Reine et Mère, la très sainte Vierge Marie. En tant que prince des milices célestes, je vous appelle à ouvrir vos cœurs à la divine volonté, afin que vous puissiez être renouvelés d'urgence avant le temps qui n'est pas du temps. Vous attendez les événements décisifs pour savoir à quelle étape vous vous trouvez dans le déroulement des temps. Moi, je vous annonce fermement une fois de plus que vous vous trouvez dans l'ultime étape de la fin de cette génération. Des moments de gloire attendent le peuple de Dieu, mais ils viendront après le creuset, après que la foi de ceux qui se disent être de vrais chrétiens soit mise à l'épreuve. Tout n'est pas tragédie pour la créature humaine, mais pour qu'elle puisse le vivre ainsi, elle doit avoir surmonté son indécision et ne faire qu'un avec la très sainte Trinité, de sorte qu'elle puisse considérer et vivre les événements tels qu'ils sont, une occasion de salut, de purification et d'amendement. Ce moment ne doit pas être négligé, c'est un moment pour corriger vos œuvres et vos comportements mauvais, afin que l'Esprit divin puisse opérer en vous, en vous submergeant et en déversant sur vous ses dons et ses vertus. Comment vous faire comprendre que sans l'amour du prochain, il est impossible d'aimer véritablement la très sainte Trinité et notre Reine et Mère ? La créature humaine, dépourvue d'amour divin dans sa vie quotidienne, est une créature vide. Elle est un coffre fissuré qui ne peut être d'aucune utilité aux œuvres divines, car l'amour est nécessaire pour ces dernières. Vous devez être des créatures renouvelées, sans orgueil, sans envie, sans intrigue. Les créatures humaines conservent jalousement leurs idées à propos des affaires du ciel, et certains pharisiens s'arrogent le droit de juger les plans de la très sainte Trinité. Ils en jugent, portant l'affaire devant leur tribunal spirituel humain, se recouvrant de la disgrâce de l'orgueil. Ils ne voient rien de mal dans ce qu'ils font, considérant cela comme une simple question d'opinion personnelle, ce qui les conduira à devenir les proies du diable lui-même. Ainsi, le diable les réduit en esclavage, afin de combattre les frères qui servent Dieu. Pendant un bref moment, ils penseront avoir gagné, mais il n'en est pas ainsi. Ils seront amenés à fondre comme de la cire devant le feu. Peuple de Dieu, la confusion se répand. Il ne doit pas y avoir de confusion pour ceux qui ont la certitude de la foi pour les créatures de Dieu, qui ne participent aucunement au modernisme dangereux pour les âmes qui ont été semées dans l'église de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Vous devez vous montrer généreux envers votre prochain des moments de pénurie approche, non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan alimentaire. Vous le vivrez bientôt. Les familles seront dispersées. Le pouvoir de l'élite mondiale en a décidé ainsi. Ils sont les grands Hérodes, grands en tout ce qui concerne l'avenir de l'humanité. Ils sont les soutiens de l'antéchrist, qu'ils servent depuis des temps immémoriaux. Vous avez vécu le confinement de vous savoir séparés de vos proches, et vous passerez à la douleur de voir vos proches partir se battre dans les conflits suscités par cette élite, dont le seul but est la domination de l'humanité et la domination de l'esprit, de toute la population mondiale. La mise en place du gouvernement unique aura lieu et s'étendra à tous les domaines de l'agir humain. Ce centralisme sera la cause de la chute de l'homme, car il prendra essor parmi les hommes pauvres et irrationnels qui suivent les masses avec leurs idéologies perverses. Préparez vos enfants à la chute de l'économie. N'entretenez pas de faux espoirs. L'humanité va vivre la pire famine jamais vécue. Les organismes internationaux ne réagiront pas face à cela, et beaucoup d'entre vous seront perdus si vous ne vous convertissez pas et ne vous laissez pas nourrir par le ciel. La créature humaine qui pose des limites mentales à l'action de l'Esprit-Saint fait obstacle aux merveilles que la volonté divine a réservées pour ces temps. Priez, peuple de Dieu ! Priez pour la terre qui, aimantée par les corps célestes, augmente la puissance de son centre qui se déplace sans repos, provoquant l'apparition de grandes fissures à la surface de la terre. Priez, peuple de Dieu ! Priez ! Certaines îles souffrent particulièrement des chocs causés par les plaques tectoniques dans les fonds marins remontant vers la surface. Priez, peuple de Dieu ! Priez pour la conversion des âmes ! Priez, peuple de Dieu ! Priez sans relâche pour que la maladie de la peau frappant l'humanité soit rapidement vaincue avec les remèdes du ciel. Vous êtes béni, peuple de Dieu ! Vous êtes béni avec le don de la vie que vous ne devez pas rejeter, mais chérir. Les pays qui adoptent des lois contre la vie de ceux qui sont sans défense ou des malades en phase terminale seront secoués. À l'approche de la maladie, continuez à utiliser l'huile du bon samaritain et les feuilles d'eucalyptus à l'intérieur de la maison, les brûlant en cas de besoin. Soyez sages comme des serpents et innocents comme des colombes. Des batailles spirituelles s'en viennent. Ne renoncez pas à la foi. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas vivre la foi à votre propre guise, sinon vous céderez au mal. N'attendez pas ce que l'humanité n'a pas donné à Dieu. Rien ne sera comme avant. Peuple de Dieu, êtes-vous vraiment le peuple de Dieu ? Soyez fort et ferme dans la foi. Ne vacillez pas. Mes légions vous gardent. Acceptez cette protection en invoquant les saints anges. Même si le mal semble gagné, jamais il ne possédera autant de pouvoir que le Père céleste. Ne déclinez pas dans la foi. Ne faiblissez pas dans la foi. Je vous bénis. Je vous protège. Saint Michel l'Archange Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Message de la très sainte Vierge Marie à sa fille bien-aimée, Luz de Maria, le 15 décembre 2020. Mes chers enfants, adorez mon Fils. Que chacun d'entre vous ait l'humilité de reconnaître l'homme Dieu dans la représentation de la naissance de mon Fils dans la crèche. Aimez mon Fils, adorez-le sans cesse, priez avec votre cœur. Mes enfants savent que la naissance de mon Fils ne doit pas être l'objet de moqueries modernistes, elle qui est le plus grand événement jamais arrivé pour le salut de l'humanité. Les adeptes du mal cherchent à offenser mon Fils et malgré cela, mon Fils les aime quand même. Ils regardent d'une manière particulière les cœurs humbles, simples et vrais. Les nativités, les crèches, réalisées avec le respect de ce qu'elles représentent, seront bénies d'une manière spéciale. Mettez ces scènes dans vos maisons, ne les rangez pas. Permettez que cette bénédiction divine soit pour vous une protection face à tout ce qui s'approche de l'humanité. Priez. Ne négligez pas d'œuvrer et d'agir et de réparer vos péchés personnels. N'oubliez pas que l'avertissement viendra et que l'examen de conscience qui l'occasionnera sera une rude épreuve pour les âmes. Elles voudront dire que ce lourd fléau me soit enlevé et ce ne sera pas possible. Vivez dans la sainteté. N'ayez pas peur, je suis avec chacun de mes enfants. Aimez-vous les uns les autres et que chacun s'aime soi-même pour pouvoir donner de l'amour. Je vous bénis, je vous aime, Maman Marie. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché